On croit souvent qu'il n'y a que les musulmans qui tiennent en grande estime la personnalité du prophète Mohammed . Pourtant il n'en est rien car de tout temps de grands intellectuels, des penseurs occidentaux ou orientaux, des hommes politiques, des écrivains, bref des hommes célèbres à travers l'histoire ont eu eux aussi une grande admiration pour lui. Aujourd'hui les témoignages qui dominent et qui circulent ne sont pas du tout élogieux à son égard, au contraire. Certains souhaitent salir son honneur pour que la méconnaissance de ce prophète domine les esprits, surtout en Occident, et que dans les pensées populaires ce soit une image altérée de l'islam et de son prophète qui demeure. Aujourd'hui dans un monde où tout s'inverse, on ne considère plus les choses à leur juste valeur. Il y a une malhonnêteté intellectuelle qui domine, qui empêche de reconnaître et de rendre à chacun ce qui lui appartient. Ce qui est propagé est donc des rumeurs et des ragots dénués de vérité qui manipulent la masse. Les premiers responsables sont les médias, écrits, radio ou télé. En général ils ne sont plus que dans la caricature. Il n'y a plus beaucoup de liberté et pas non plus de sérieux dans leur travail. Et ceci je pense ne changera pas tant que la masse ne se réveille pas. Ces hommes et ces femmes d'hier et d'aujourd'hui que je vais citer n'étaient pas dépourvus d'un esprit critique. Ils ont tout simplement reconnu l'évidence, reconnu que Mohamed était un homme extraordinaire. Et on ne peut que s'étonner qu'un seul homme, d'un seul tour de main, a pu souder des tribus ennemis et des bédouins nomades et en faire la plus puissante et la plus civilisée des nations de son époque. Et ce, en 23 ans. Nul autre être humain n'a accompli autant dans des domaines aussi variés et dans un temps aussi limité que le prophète Mohamed . Aucune personnalité de l'histoire ne peut le surpasser ou même l'égaler dans n'importe quel domaine de la vie. Ce monde a eu son lot de grandes personnalités, mais elles ne furent des génies que dans un ou deux domaines. Alors que lui a tout changé, a tout réformé de fond en comble. Voilà pourquoi Michael Hart, dans son classement des 100 personnalités les plus influentes de l'histoire, dans lequel il a placé Einstein en dixième, Christophe Colomb en neuvième, Bouddha en quatrième, Jésus en troisième, Newton en deuxième, a placé Mohamed en premier. Il a expliqué cela en disant, « Certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohamed en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence en ce monde. Et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohamed est le seul homme au monde qui est réussi par excellence sur les plans religieux et profanes. » Georges Bernard Shaw a dit, « Il fut, de loin, l'homme le plus remarquable qui ait jamais existé sur cette terre. Il prêcha une religion, fonda un État, bâtit une nation, établit un code moral, initia de nombreuses réformes sociales et politiques, fit naître une société solide et dynamique qui personnifia ses enseignements en les mettant tous en pratique et qui révolutionna tous les domaines de la pensée et de l'action humaine d'alors, de jadis et des temps à venir. » James Michener a dit, « De ce que nous connaissons de sa vie, nous savons que Mohamed ne savait ni lire ni écrire. Mais il commença à dicter des mots qui lui étaient inspirés et qui allaient bientôt transformer une grande partie du globe par le verset « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Sur tous les plans, Mohamed était un esprit éminemment pratique. » Paul Masserman, dans un article intitulé « Où sont les leaders ? » a conclu en disant, « Peut-être le plus grand leader de tous les temps est Mohamed. » Voltaire a déclaré, « J'ai dit reconnaître Mohamed comme étant un grand homme. Rien n'est plus impui, dites-vous. Je vous répondrai que ce n'est pas de ma faute si ce petit homme a changé la face d'une partie du monde, s'il a gagné des batailles contre des armées dix fois plus nombreuses que les siennes, s'il a fait trembler l'Empire romain, s'il a donné les premiers coups à ce colosse que ses successeurs ont écrasé et s'il a été législateur de l'Asie, de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. Il a également dit, « Ce fut certainement un très grand homme et qui forma de grands hommes. Il fallait qu'il fût martyr ou conquérant. Il n'y avait pas de milieu. Il vainquit toujours. Et toutes ses victoires furent remportées par le petit nombre sur le grand. Conquérant, législateur, monarque et pontife, il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la terre aux yeux du commun des hommes. » Pierre a également dit, « Le plus grand changement que l'opinion ait produit sur notre globe fut l'établissement de la religion de Mohamed. Il faut avouer qu'il retira presque toute l'Asie de l'idolâtrie. Il enseigna l'unité de Dieu. Il déclamait avec force contre ceux qui lui donnent des associés. Chez lui, l'usure avec les étrangers est défendue, l'aumône ordonnée, la prière est d'une nécessité absolue, la résignation au décret éternel est le grand mobile de tout. Il était bien difficile qu'une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuguât pas une partie de la terre. Dans nos siècles de barbarie et d'ignorance qui suivirent la décadence et le déchirement de l'Empire romain, nous ressûmes presque tout des Arabes, astronomie, chimie, médecine. Et il a également écrit, « Il y a je ne sais quoi dans ce Mohamed qui impose. » Gustave Lebon a dit, « S'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, nous pouvons dire que Mohamed fut un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire. Des préjugés religieux ont empêché bien des historiens de reconnaître l'importance de son œuvre, mais les écrivains chrétiens eux-mêmes commencent aujourd'hui à lui rendre justice. » Il a également écrit, « Mohamed a été le plus intelligent, le plus religieux, le plus clément des Arabes de son temps. Il n'a dû son empire qu'à sa supériorité. La religion prêchée par lui a été un immense bienfait pour les races qui l'ont adoptée. » Gandhi a dit, « De tous les autres dirigeants de ce monde, aucun ne put combiner autant de qualités diverses et à un degré de perfection aussi impressionnant que Mohamed. » Will Durand a déclaré, « Si on avait à noter le grandiose en fonction de son influence sur certaines personnes, on dirait que Mohamed est le plus grand des grandioses. » John William Draper a dit, « À la Mecque en Arabie est né l'homme qui parmi tous les hommes allait exercer la plus grande influence sur la race humaine, Mohamed. » Goethe a dit, « Nous les Européens, avec tous nos concepts, n'avons pas pu encore atteindre ce que Mohamed a atteint et nul ne pourra le dépasser. J'ai cherché dans l'histoire de l'humanité un homme qui en soit l'exemple idéal et je l'ai trouvé en la personne du prophète Mohamed. » Il y a également beaucoup de témoignages qui dépeignent ses qualités humaines. Par exemple, William Montgomery Watt a dit, « La façon dont il accepta les persécutions dues à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son œuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle Mohamed serait un imposteur soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et pourtant, aucune des grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en Occident que le prophète Mohamed. » Mahatma Gandhi a déclaré, « Je voulais mieux connaître la vie de celui qui, aujourd'hui, détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce ne fut pas l'épée qui créa une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. Ce fut cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ses faits, et non l'épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Washington Irving a déclaré, « Dans sa conduite privée, il était juste. Il traitait les amis et les étrangers, le riche et le pauvre, le puissant et le faible, avec équité, et était aimé par le petit peuple pour l'affabilité avec laquelle il les recevait et écoutait leur doléance. Ses triomphes militaires n'ont soulevé aucune fierté ni vaine gloire comme cela aurait été le cas s'ils avaient été effectués à des fins personnelles. Au moment de sa plus grande puissance, il a maintenu la même simplicité, de manière et d'apparence, que dans ses jours d'adversité. Aussi, sans que sa souveraineté en soit affectée, il était mécontent lorsque, entrant dans une pièce, un témoignage inhabituel de respect lui était montré. S'il visait une domination universelle, c'était la domination de la foi. Quant au pouvoir temporel qui a grandi entre ses mains, il l'a utilisé sans ostentation et n'a rien fait pour le perpétuer dans sa famille. Thomas Carlyle a écrit « On remarqua que Mohamed, depuis sa tendre enfance, était considéré comme étant un jeune doué de raison. D'ailleurs, les personnes avec lesquelles il vivait l'avaient surnommé « El Amin » l'honnête, le sincère et le loyal. Ses paroles, ses actes et sa pensée étaient véridiques. Ceux qui le côtoyaient avaient également remarqué que toute parole qui exhalait de lui renfermait une édifiante sagesse. J'ai appris de lui qu'il était extrêmement pondéré et gardait le silence lorsque les paroles n'étaient plus nécessaires. Mais lorsqu'il parlait, ses paroles n'étaient que vérité et raison. Tout le long de sa vie, nous avons vu en lui un homme au principe bien établi est connu pour une implacable détermination. Il se souciait du malheur des autres, était généreux et bienfaisant, clément, faisant preuve de piété et de mérite et était vertueux. Extrêmement sérieux et sincère, il était néanmoins d'un naturel doux, accueillant et accessible. Il était réjouissant, agréable, sociable et sa compagnie était appréciée. On pouvait parfois le voir plaisanter et s'amuser. Selon les témoignages, son sourire éclatant qui illuminait son visage provenait d'un cœur sincère. Il était très intelligent et possédait un cœur magnanime. Il était naturellement grandiose, sans qu'une école lui inculquât la science ni qu'un enseignant se chargeât de son éducation, car il n'en avait aucune non-besoin. De tout temps, le prophète Mohamed a été admiré, que ce soit par ses partisans, ses ennemis ou juste par des observateurs neutres. Voici quelques témoignages d'hommes et de femmes. Benjamin Smith a dit « Il était César et le pape réunis en un seul être. Mais il était pape sans avoir les prétentions du pape et César sans avoir les légions de César, sans armée, sans garde du corps, sans palais et sans revenu fixe. S'il y a un homme qui a le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ce serait Mohamed, puisqu'il a tout le pouvoir sans en avoir les instruments ni les supports. Annie Bessant a déclaré peu avant sa mort « Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des plus grands messagers de l'être suprême. Même si ces discours contiennent bien des choses qui sont familières à beaucoup d'entre vous, chaque fois que moi-même je les relis, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce prodigieux grand maître arabe. Alphonse de Lamartine a dit « C'est la grandeur du dessin, la petitesse des moyens et l'immensité de la réussite sont les trois mesures du génie de l'homme qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohamed. » Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé quand ils ont fondé quelque chose que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des idées, des croyances, des âmes. Sa longue animité dans la victoire, son ambition toute d'idées et nullement d'empire, sa prière sans fin, son triomphe après le tombeau atteste plus qu'une imposture, une conviction. Ce fut la conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes, d'un culte sans image, fondateur de vingt empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mohamed. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand ? Et je précise que juste après ces lignes, Alphonse de Lamartine a expliqué que lui, à titre personnel, il considérait que c'était Jésus, le plus grand homme de l'humanité. Édouard Gibbon a dit « Le credo de Mohamed est dénué de suspicion de l'ambiguïté et le Coran est le témoignage glorieux de l'unicité de Dieu. Ce n'est pas la propagation mais la permanence de sa religion qui mérite notre émerveillement. La même impression pure et parfaite qui laissa à la Mecque et à Médine se retrouve après douze siècles écoulés chez les Indiens, les Africains et les Turcs prosélytes du Coran. Victor Hugo a écrit tout un poème consacré au prophète Mohamed. Il l'a appelé « L'an 9 de l'Égypte ». Il est trop long pour que je le lise ici mais tu peux le trouver facilement sur Internet. Napoléon Bonaparte dans son journal intime a rédigé ceci. À un certain moment de l'histoire, apparu un homme appelé Mohamed. Et cet homme a dit la même chose que Moïse, Jésus et tous les autres prophètes. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le message de l'Islam. Mohamed a détruit les faux dieux, renversé le temple des idoles dans la moitié du monde. Mohamed fut un grand homme, intrépide soldat, grand capitaine, homme d'État. Il régénéra sa patrie et créa au milieu des déserts de l'Arabie un nouveau peuple et une nouvelle puissance. Napoléon a été très élogieux vis-à-vis du prophète Mohamed et vis-à-vis de l'Islam. Un de ses compagnons, Emmanuel de Lascaze, a écrit dans le mémorial de Sainte-Hélène « Lorsque Napoléon séjournait en Égypte, il se demandait avec étonnement comment le prophète de l'Islam et les hommes de l'histoire islamique sont parvenus à pénétrer si facilement dans les territoires étrangers qu'ils ont dominés ensuite. C'est pour cela même que l'empereur adopta une opinion optimiste de l'Islam et déclara je me convertirai à l'Islam. » Léon Tolstoy a écrit ceci « Il suffit d'évoquer avec fierté que Mohamed a libéré un peuple soumis et sanguinaire des démons des mauvaises mœurs et l'a guidé vers le chemin du développement et de l'épanouissement. Le chemin de Mohamed de par son accord avec la raison et la sagesse s'étendra à l'avenir sur le monde entier. » Et pour terminer ce témoignage j'en citerai un autre de Georges Bernard Shaw qui a dit « Je l'ai étudié le merveilleux homme et à mon avis loin d'être un antéchrist il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Je crois que si un homme comme lui prenait la dictature du monde moderne il réussirait à résoudre ces problèmes d'une façon qui lui apporterait la paix et le bonheur si nécessaire. J'ai prophétisé sur la foi de Mohamed qu'elle sera acceptable à l'Europe de demain comme elle commence à devenir acceptable à l'Europe d'aujourd'hui. Il a également écrit « C'est une honte pour chacun d'écouter les accusations disant que l'islam est un mensonge et que Mohamed est un imposteur et un falsificateur. Il était un grand homme par sa nature. Il n'a pas été éduqué par une école ni par un instituteur. Il n'avait pas besoin de tout cela. Le mensonge façonné avec de bonnes intentions destinées à cet homme ne déshonore que nous. Une grande âme silencieuse il était de ceux qui ne peuvent être autrement que sincères et convaincus et que la nature elle-même a créé sincère. Alors que d'autres se complaisent dans des formules et des rumeurs comptant de leur sort, cet homme ne pouvait se soustraire aux formules. Il était seul avec sa propre conscience et la réalité des choses. Une telle sincérité ainsi qu'on veut bien la nommer possède en réalité quelque chose de divin. Le discours d'un tel homme est semblable à la voix qui émane du cœur même de la nature. Les hommes écoutent et doivent écouter ce discours mieux que tout autre. Le reste n'est que futilité en comparaison. La liste des témoignages de ce genre n'est évidemment pas exhaustive. On ne pourrait pas tous les citer. Ils ont tous conclu de manière objective en étudiant de manière impartiale sa vie et son histoire que Mohamed était un grand homme. Ils n'ont pas tous cru que c'était un prophète. Ces personnes que je viens de citer étaient non musulmans. Je n'utilise pas leurs citations pour prouver la prophétie de Mohamed. Ils n'y voient donc aucune intention de récupération. Je les ai cités pour faire passer un message. C'est que la seule chose que chacun doit faire en tant qu'être humain sensible, réfléchi et concerné, c'est de s'arrêter un instant et de se demander toutes ces idées extraordinaires et révolutionnaires. Sont-elles fondées ? Sont-elles justes ? Et si tu considères qu'elles le sont, n'est-il pas tant que tu apprennes à connaître cet homme, que tu cesses d'ignorer ses enseignements ? Cela ne te coûtera rien, au contraire. Ça marquera plutôt le début du nouvel ère dans ta vie. Une des choses que m'a appris l'islam, que m'a appris mon prophète, c'est d'être juste, de ne pas tomber dans les amalgames, de ne pas se faire avoir par des raccourcis et des préjugés. Et être juste implique de préserver son esprit critique, de refuser de se faire orienter par qui que ce soit. Et j'ai remarqué, et je pense qu'on l'a tous remarqué, que souvent, la vérité dérange. Ceux qui dominent le font à des fins personnelles. Alors, ils font tout pour salir ceux et celles qui travaillent pour l'intérêt général. Et c'est ce qu'ils tentent de faire avec celui qu'ils appellent Mahomet. Ils sont même allés jusqu'à falsifier son nom. Et pas de manière anodine, puisque Mahomet a le sens inverse de Mohamed. Mohamed est celui à qui on fait des éloges. Et Mahomet veut dire tout l'inverse. Et si cet homme dérange, c'est parce qu'il est venu pour réveiller les gens. C'est parce que son message appelle à la révolution. Parce que son message est libérateur, loin de toute manipulation. Et comment ne pas être élogieux envers lui. Alors qu'Allah lui-même nous a dit en effet vous avez dans le prophète un excellent modèle. Alors qu'Allah lui-même lui a dit et tu es certes d'une moralité éminente. Si Dieu parle de lui de cette manière, si Dieu lui a dit nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour le monde entier. Alors cela est évident pour celui qui a encore un cœur vivant que cela doit éveiller sa saine nature. son intuition, sa curiosité naturelle et de se pencher sur cet homme et son message. On ne se cache pas derrière des hommes célèbres pour légitimer notre foi. J'aime pas d'ailleurs le terme de penseur parce que personne ne doit penser à ta place. Mais on ne cite ces gens que pour éveiller davantage cette curiosité de ceux pour qui la parole d'Allah ne suffit pas. Car c'est peut-être à travers cet homme, ce prophète, Mohamed alihi salatu wassalam que tu connaîtras Allah, que tu connaîtras la vérité. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada